Musique Bien c'est tout le monde, c'est Drino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, une vidéo coup de gueule sur deux potes à moi, Derby et Kervna2S. Alors avant de commencer ce coup de gueule, j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous savez par exemple s'il y a un bon casque que je pourrais acheter car celui-là est complètement défoncé ? Je ne sais même pas si je vais réussir à finir ce commentaire avec car les fils qui sortent, carrément il y en a un il est défoncé. Donc je ne sais pas si la qualité du micro est bonne ou pas, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas une fois nouveau si vous avez un lien. Acheter par Paypal car moi je me fais plein d'argent avec Paypal et je ne peux acheter que par ça. Donc voilà ça c'est dit, je me fais limite 3000€ par mois, vous le savez tous. Enfin bref, ce coup de gueule est très important les amis car c'est la première fois que j'en fais sur des Youtubers. Bon à part Sophie HD mais elle ce n'est pas une Youtubeuse ou un Youtuber, on est bien d'accord. Mais tout sérieusement, Derby et Kevna2S sont de gros salopards car tout simplement Derby se fait plus de vues par jour qu'il a d'abonnés. Non mais vous vous rendez compte, ce mec se fait 13 000 vues par jour, ce mec se fait plus de 2000€ par mois sur Youtube, il habite tout seul en plus. Il se paye blindé de prostituées, une fois il a même fait ça à la cam et je vous jure qu'il a été vraiment bonnasse. Donc ça montre bien qu'il a les moyens. En plus, si vous regardez bien, vous avez un indice pour savoir que Derby c'est un gros salopard. Car vous n'avez qu'à juste bouger le B et le R de place et ça fait débris. Ou alors vous rajoutez un TE à la fin, ça fait Derbit ou Derbiatch. Enfin tout des trucs comme ça qui donnent des indices que cette personne est un déchet de Youtube, cette personne est un débris. Voilà, merci pour le jeu de moi, vous pouvez like, merci beaucoup. Non, plus sérieusement, cette personne ne vient même plus like et partager mes vidéos, mais c'est dégueulasse. Cette personne n'a pas le droit de vivre. Et le pire, c'est le Kevna 2S là, vous voyez le Belge. Déjà quand on est Belge, on est louche, c'est déjà de base. Quand tu sais qu'il y a un Belge quelque part, c'est déjà que c'est louche l'affaire. Et cette personne est raciste en plus, cette personne me traite moi-même de sale Belge. Vous vous rendez compte, un Belge qui traite un autre de sale Belge. Et le pire, c'est pas ça. C'est que cette personne, pour avoir des likes d'autres Youtubers, met la cam et monte sa petite tcholle comme ça. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que je peux vous le dire, je l'ai déjà vu, il se rase même pas. C'est vraiment dégueulasse. Non, plus sérieusement, on arrête là. C'était un petit délire. Parce que Derbi et Kevna, arrêtent pas de me dire, ouais, tu vas faire un coup de gueule sur nous, un jour, tout comme ça. Donc voilà, c'est fait les gars. Vous pouvez rigoler, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le prendre mal. C'est comme vous voulez. Non, mais plus sérieusement, là vous voyez, j'ai vraiment raconté du gros n'importe quoi sur ce coup de gueule. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que font la plupart des Youtubers qui essayent d'en faire. Car il y en a, ils font vraiment des coups de gueule, vraiment pour rien, quoi. Donc ouais, voilà, moi je fais un coup de gueule, Skull of Duty. Car des fois sur un ennemi, je tire 4 balles, et des fois je tire 2 balles. Donc voilà, c'est vraiment dégueulasse. Coup de gueule les amis, partagez ce coup de gueule si vous êtes d'accord. Coup de gueulons ensemble. Non, il faut arrêter de déconner. Mais des coups de gueule, il ne faut pas en sortir tout le temps, car sinon ça n'a plus aucun sens. Si une personne sort un coup de gueule par semaine, ça n'a vraiment plus aucun sens. Car tout simplement, à chaque fois qu'on vous donne quelque chose tous les jours, vous commencez à être habitué et ça ne vous percute plus. Par exemple, je vais prendre l'exemple des techs en Belgique. La plupart des Belges qui me suivent connaissent bien les techs. Et sans déconner, ils font au moins 2 greffes par mois. Comment voulez-vous qu'on prenne ça au sérieux s'ils en font 2 par mois ? A la limite, s'ils en feraient une par an ou une tous les 2 ans, là on prendrait ça vraiment au sérieux, car on saurait que c'est vraiment grave s'ils arrêtent de travailler. Mais s'ils arrêtent de travailler pour n'importe quoi, pour un caillou dans la vitre, et je vous jure que c'est vrai, pour un caillou dans la vitre, ils font grève. Comment on peut les prendre au sérieux ? Donc voilà, la grève est plus prise au sérieux. Mais c'est la même chose pour les coups de gueule sur Youtube. S'il y en a 5-6 qui font du coup de gueule sur la même chose en très peu de temps, ça ne sert plus à rien de le faire le coup de gueule, ça ne percute plus du tout. Enfin voilà, juste pour vous dire ça, alors je vois déjà les ragers dans les commentaires qui font « Ouais, mais toi t'en fais beaucoup, excusez-moi, moi je n'ai fait que 3 depuis que je suis sur Youtube, et ça va faire limite un an et demi que je suis dessus. » Donc 3 à 1 an et demi, c'est vraiment pas beaucoup. Alors aussi, petit conseil pour les gens qui veulent vraiment faire un coup de gueule, il faut vraiment que le sujet vous énerve, il faut vraiment connaître le sujet à fond et vraiment le bosser. Car si le sujet ne vous énerve pas et c'est juste un bête truc, à la limite faites un débat et demandez l'avis de vos abonnés. Ça c'est mieux, parce que faire un coup de gueule sur un peu n'importe quoi, ça ne sert un peu à rien. Donc voilà, c'était la chronique Drino, à la prochaine et prenez bien soin de vous.